Là déjà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où est-ce qu'on est et ce qui se passe un petit peu ici ? Alors ici vous êtes au QG, au quartier général du Airpac, qui a été investi de manière pacifique depuis le 1er septembre parce qu'à la base, à l'origine, le 1er septembre était la deadline de l'injonction que nous avions donnée au 1er juillet à la grande distribution et au préfet de la Martinique pour justement s'organiser de juillet à septembre pour aligner les prix de la consommation alimentaire sur les prix de la consommation alimentaire de l'Hexagone. Donc au 1er juillet 2024, l'injonction est partie par recommandé à ces deux acteurs majeurs et du 1er juillet au 1er septembre, il y a une lettre morte. Et dès le 1er septembre, il y a eu un communiqué du syndicat de la grande distribution qui nous a fait des propositions et au 1er septembre, 4h du matin, nous avions investi le port, le rond-point du port, plus précisément qui s'appelle le rond-point de la résistance. C'est là que convergent généralement toutes les luttes sociales puisque le blocage du port sur une île de 1100 km², l'un des poumons de l'île, c'est le port, donc avec les intrants, et la SARA qui est le fournisseur en carburant de l'île. Donc vu que c'est par ici que les conteneurs alimentaires arrivent, donc c'est là que nous nous sommes investis. Et en réponse au courrier d'injonction au 1er juillet, ça a été les forces de l'ordre pour nous faire dégager. Donc aucune réponse concernant la baisse des prix et l'alignement des prix. Justement par rapport aux prix qui sont pratiqués ici en Martinique, là on a l'impression que c'est un peu une goutte d'eau, parce qu'en réalité c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Ces problèmes de prix, de vie chère, pourquoi est-ce que c'est maintenant que ça s'apprend ? Alors, en 2009, il y a eu le grand mouvement syndical, la grève générale de 2009 qui avait duré 38 à 40 jours. A l'issue des négociations qui avaient abouti, il y a eu la naissance de l'Observatoire des prix, une réforme agraire pour aller vers une diversification alimentaire, il y avait une baisse de 20 à 25% sur plus de 54 familles de produits, et aujourd'hui ça représente à peu près 2 500 et plus de produits. Sauf que de 2009 à 2015, on a vu une montée en flèche des prix, bien avant qu'on nous sorte l'argument de l'Ukraine. 15 ans après, on constate que les prix ne cessent d'augmenter, mais ils ne cessent d'augmenter à des proportions qui sont complètement injustifiées. Donc nous, au AirPrague, on a commencé par faire des comparatifs de prix en direct entre la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique et Paris. Sur un même produit, de la même marque, de la même enseigne, nous comparions nos prix en direct via nos réseaux TikTok, et c'est ainsi qu'on s'est aperçu qu'un pack d'eau, par exemple, d'Evian, qui coûte 2,42 euros à Paris, dans un carrefour, est vendu à 12 euros au carrefour de Martinique. Et nous avons fait ça sur tous les produits alimentaires, les produits d'hygiène, les produits pour les personnes âgées, les couches pour les bébés, le lait et qu'on sort. On s'est rendu compte à chaque fois que c'était des différences allant de 8 à 10, 20, même plus. Ensuite, nous avons observé comment fonctionnait l'Observatoire des prix, et nous nous sommes rendus compte que leur marge de manœuvre était très restreinte. C'est-à-dire qu'ils partent, ils comparent les prix, mais ils n'ont aucune marge de manœuvre pour le réguler. Et en plus de cela, on a constaté que depuis 2009, le seul effort qui a été fourni était de la part des collectivités qui diminuaient sur la taxe d'octroi de maire. Donc quelque part, on enlève l'octroi de maire qui sert à financer quand même les collectivités territoriales, baisse sur leur capacité de financement et de fonctionnement pour baisser les prix. On a réfléchi, et bien évidemment, en 15 ans, c'est toujours la canne et la banane qui représentent l'ensemble du budget de 300 millions d'euros du POSEI, qui est un fonds européen pour justement la diversification alimentaire, qui était quand même capté à 90% par la banane et la canne. Donc ce n'est pas de la diversification alimentaire, et en plus, la canne et la banane fournissent du sucre roux pour l'Europe et du rhum pour l'Europe. Et la banane est plutôt un marché d'exportation. Et quand nous nous sommes rendus compte que les produits qui sont produits à la Martinique, donc la production locale, est vendu moins cher en Hexagone que chez nous, on peut trouver un kilo de banane moins cher à Paris qu'à la Martinique. Et pourtant, elle sort de Martinique. Et on s'est demandé pourquoi. Et quand on a vu l'octroi de maire, la TVA, les taxes douanières, on a été plus loin, on s'est rendu compte que la grande distribution bénéficie d'exonération de certaines taxes, notamment de la taxe d'octroi de maire à hauteur de 62 à 80 millions d'euros par an. Donc, on sait également que le syndicat de la grande distribution de la Martinique opère par massification sur tous les océans du monde. Donc, en tout cas, sur tous les départements ou territoires d'outre-mer de France. Donc, ce phénomène de massification fait que même si le syndicat de la grande distribution est né et vit à la Martinique, mais il opère en Polynésie, en Kanakie, à la Réunion, en Guyane, en Guadeloupe, à la Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, et qu'on sort. On a également capté que la grande distribution a des exclusivités sur la plupart des grandes marques de la consommation. Et donc, on s'est dit, mais au final, ça fait beaucoup d'exonération, beaucoup de cadeaux, beaucoup de réductions de coûts, parce qu'il y a le phénomène de massification. Quand le groupe Bernard Ayotte a un carrefour, ou des carrefours implantés sur chacun de nos territoires, quand il va commander, il va commander en masse, donc forcément, il a une réduction de ses coûts d'achat aux producteurs. Et à la fin, pour le consommateur, qu'il soit à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion ou en Kanakie, les produits sont à plus de 40% plus chers. Donc, il n'y a aucun geste qui est fait au niveau des consommateurs. Donc, leurs clients. Et c'est de là qu'on s'est dit, c'est plus possible de continuer ainsi. Donc, on va entamer le courrier d'injonction, on va le déposer et on donne jusqu'au 1er septembre pour qu'ils réfléchissent entre eux, pour voir comment nous donner au moins une marge plus acceptable. C'est là qu'on s'est rendu compte plus loin qu'en consultant le rapport de la Cour des comptes 2024. Le rapport d'enquête parlementaire pour toutes les collectivités d'outre-mer régi par l'article 73 ou 74 de la Constitution française. Ensuite, quand on aura regardé les rapports sénatoriaux de 2009 à 2024, nous nous sommes rendu compte qu'il y a une équation. Et X dans l'équation, personne ne le connaît depuis 2009. Et le X, c'est quoi ? Ce sont les marges bénéficiaires et les marges arrières de la grande distribution. Donc, une fois qu'on a additionné toutes les taxes, qu'on a enlevé toutes les exonérations, ça n'explique toujours pas pourquoi à Paris, un pack d'eau est à 2,42 euros, il est à 12 euros chez nous. Donc, on s'est dit, c'est le X dans l'équation qui pose problème. Et on a bien vu que dans le rapport parlementaire de Aja, qui était, rappelons-le, public, qu'on a pu consulter en étant assis dans notre salon, en direct, sur la chaîne parlementaire, eh bien, dès là, ils refusaient de donner leurs marges. Donc, face à l'État. Même l'État leur disait, mais vous allez nous donner vos marges, en direct, on les voyait dire, mais il faut nous donner vos marges. Et eux, ils insistaient, non, vous ne donnera pas vos marges. Donc, ça nous a poussé à dire qu'au final, on a affaire à des gens qui respectent scrupuleusement ce qu'on appelle le pacte colonial, qui a plusieurs siècles. Et ce pacte colonial prévoyait que les Outre-mer apportent leurs matières premières en Europe, à la France, mais qu'au retour, il faut protéger la réforme agraire de la production agricole de la France et donc que les Outre-mer, qui représentent des millions d'habitants, sont un marché captif pour l'économie de la France. Donc, les matières premières sortent des territoires pour monter vers la France avec des conteneurs remplis et au retour, les conteneurs ne doivent pas revenir vides, ils doivent revenir avec les produits d'alimentation de la France. Ce qui lui permet, même s'il est sur le territoire français, d'étendre ses capacités de fourniture. Face à tous ces constats qui sont quand même assez factuels, on s'est dit qu'il faut qu'ils alignent les prix par un jeu de continuité territoriale ou par un jeu de contrôle plus assidu des marges bénéficiaires et des marges arrières qui permettent au final de réduire les coûts au final pour le consommateur. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une telle mobilisation populaire que le préfet a proposé une première table ronde le 5 septembre. Sauf que nous, le peuple nous disait on était là en 2009, on nous a bien couillonné parce qu'au final les prix n'ont cessé d'augmenter. Donc nous, on veut assister au débat public pour mieux comprendre ce qui se passe, pour agir au mieux et être des citoyens actifs dans une démocratie participative. Et comme ça, ils pourront accéder à l'observatoire des prix, ils pourront opérer au contrôle des prix pour que ça n'arrive plus. Et ils ont dit vous, le Airpac, représentant du peuple, allez-y, mais vous avez intérêt de filmer. Donc ils avaient mis des systèmes amplifiés à l'extérieur de la préfecture, sur la savane de Fort-de-France, pour suivre nos lives TikTok en direct, pour prendre des notes et pourquoi pas discuter et s'organiser. Sauf que dès la première table ronde du 5 septembre, le préfet a refusé. Au motif que les gens ont des postures face à une caméra qu'ils n'auront pas s'ils sont libres de pouvoir parler. Là-dessus, je tiens à dire que si le SDGA, le syndicat de la grande distribution et des grossistes ne gagnaient pas d'argent, ils n'auraient eu aucun problème à le dire publiquement. S'ils ne veulent pas le dire publiquement, et que le pacte d'eau a un différentiel de presque 10 euros, c'est que naturellement, ils ont des choses à nous cacher. Donc, nous avons quitté la table de négociation. De là, le préfet a fait une deuxième table ronde la fois d'après, mais dès la première table ronde, le préfet a pris les propositions du SDGA comme étant des solutions. Donc, la clientèle qui n'est autre que le peuple de Martinique n'a pas son mot à dire. Et c'est un petit peu ce qui était reproché au préfet de l'époque en 2009, c'est-à-dire que quand l'observatoire est sorti, devait être composé des membres de la société civile, d'associations de consommateurs, et dès 2011, c'était terminé. Ils étaient écartés des discussions et tout se passait entre le préfet et la grande distribution. Et on voit que ce schéma se répète aujourd'hui. C'est-à-dire que le béquet dit, la grande distribution dit je propose 2500 produits en baisse de 20 à 25%, mais à condition qu'on baisse encore sur l'octroi de mer. Ça, ce sont des propositions. Le syndicat de la grande distribution a le droit de faire des propositions. Mais par contre, ce n'est pas de nous l'imposer qui compte. C'est qu'au moins, on trouve un compromis. Donc, à la deuxième table ronde, il refusait toujours que l'on signe et il considérait les propositions du SDGA comme étant des solutions. Donc, du 5 au 12 septembre, ce monsieur a fait ses services préfectoraux travaillés sur la base des propositions du SDGA sans jamais nous entendre. Donc, on a quitté la table des négociations une deuxième fois. On s'est rendu compte que le préfet, au final, ne faisait que répondre aux injonctions, peut-être, de la grande distribution, mais pas à l'injonction du peuple. Donc, la démocratie est pervertie, carrément. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces blocages qui ont été mis en place depuis longtemps. C'est ça. Donc, nous, en fait, les deux premières semaines, nous avons été très pacifiques. Nous le sommes toujours. Et la troisième semaine, nous nous sommes dit que nous allons investir les hypermarchés. Donc, ça a commencé par les opérations caddie. On remplit nos caddies. Puis, arrivé à la caisse, ah non, c'est trop cher. Enlevez, enlevez, enlevez. Donc, ça créait des queleleux, pas possible. Et ça bouchait les parkings. L'autoroute était bloquée parce qu'il n'y a plus d'entrée sortie dans le magasin puisque les caisses sont bloquées. Et les voitures ne se déplacent pas. Donc, pour nous, c'était un moyen de leur faire perdre de l'argent, concrètement. Et ils en ont perdu. Ensuite, on a commencé à défiler devant les portes des hypermarchés, du groupe SDGA. Et là, le mercredi 11 septembre, ça a été la déclaration entre guillemets de guerre. Pas auprès de nous parce que nous, nous sommes pacifiques. Mais mercredi, c'est le jour des enfants. Donc, les parents se sont dit on va... Ce sont les parents qui sont clients puisque dans une zone de chalandise, on regarde qui est notre clientèle. Et ne serait-ce que le carrefour de Dillon, comme vous le verrez, vous n'avez qu'à faire un 360, par exemple. Et vous verrez des cités, des logements sociaux à caractère très sociaux tout autour. Bonsoir. Ça va ? Tout autour. Et ces parents-là, mercredi, jour des enfants, sont descendus avec leurs enfants puisqu'ils voient bien que nous sommes un mouvement pacifique. Donc, le parking étant vide, sans clients, les rideaux étant baissés, allez, va faire ton vélo, il n'y a pas de voiture, tu peux y aller à cœur joie. Donc, les enfants avec leurs trottinettes, leurs bicyclettes. Et là, on voit arriver cinq fourgons de gendarmes avec des caméras embarquées qui clignotent vert, ça veut dire qu'elles enregistrent. Et là, je pense que le préfet n'a pas mesuré la gravité de la situation. Parce qu'on avait des personnes âgées, des enfants, des bébés, des poussettes, des mamans, des papas. Et là, ils ont envoyé de la clinogène. Alors, ce qu'ils avaient des caméras embarquées, ils sont certainement reliés à la préfecture. Et donc, monsieur le préfet qui voit, au lieu de dire il y a des enfants, ne faites rien, allez-y. Et je pense qu'il a oublié que Carrefour-Dillon se trouve au cœur de cités à risque. Et avoir implanté autant de commerce pour des gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat, ça crée des crispations. Et ce qui s'est passé au fait, c'est qu'après avoir gazé, depuis le 11 septembre, on essuie des vagues de violences urbaines parce que personne n'accepte ce qu'on a fait à nos personnes âgées et à nos enfants. Et donc, ça a été une déclaration de guerre avec les autorités. Et depuis, cette zone de Fort-de-France s'embrase depuis 3-4 jours. Comment vous voyez la suite ? Ce qui pourrait faire que les choses se calment ? Ce qui pourrait faire que les choses se calment, c'est que le préfet arrête de faire ces déclarations pardon de l'expression « mort, moi, le nœud » quand il se permet de dire « non, il ne faut pas qu'ils assistent au débat parce que c'est trop technique ». Il faut qu'on rappelle au préfet que nos aïeux étaient illettrés non pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents mais parce qu'ils ne maîtrisaient pas la langue française tout simplement. Mais que par contre, les chiffres, c'est historique pour ne pas dire préhistorique. Et qu'on s'est additionnés, on s'est soustrais, on s'est divisés, on s'est multipliés. Et que non, ces débats-là ne sont pas trop techniques et ils peuvent être à la portée du peuple. Et donc, il faudrait qu'il ouvre le débat, premièrement. Et deuxièmement, qu'il accepte que le peuple n'accepte pas les propositions qui ont été faites parce que ce sont les mêmes qui ont été faites il y a 15 ans et qui n'ont pas été respectées. Aujourd'hui, en 2024, il n'y a toujours pas de diversification alimentaire. On dépend toujours de la tomate d'Espagne ou de la prune d'Espagne ou des raisins d'Italie, par exemple. Alors, ce qu'on est sous des latitudes qui nous ensoleillent tout le temps et qui, pourtant, ne nous permettent pas de le faire parce que les grands propriétaires terriens ici déchaînent une grande partie du foncier sur lesquels ils font de la monoculture. On sort du chlordécone. On sort d'un non-lieu au chlordécone avec des cancers de la prostate, du sein, de l'athéroïde. Des enfants ont des cancers du sein à quelques mois de vie. Des enfants ont des cancers des testicules ou sortir du ventre de leur mère qui sont alimentés au chlordécone par le cordon ombilical. On a eu un non-lieu face à la loi. Donc, à un moment donné, nous ne voulons pas faire de ce combat de la vie chère tous les combats que nous pouvons avoir. Mais par contre, il ne faut pas pousser mémé dans les orties, il faut arrêter d'accumuler. Nous avons eu un crash d'un avion qui a fait 152 victimes Martiniquez, non-lieu. Donc, tout ce qui passe par le juridique, c'est du non-lieu. Donc, on a vraiment ce sentiment d'être en territoire colonial où le pouvoir central a droit de vie ou de mort par empoisonnement, par asphyxie financière et par interdiction de se rebeller. La désobéissance civile est prévue par la loi. Si vous avez utilisé tous les recours pour vous faire entendre et que ces derniers sont quand même réprimés, vous confirmez que nous sommes en situation coloniale. Et les velléités indépendantistes que naissent parce qu'on se dit que si on est traité comme ça par un pouvoir à 1000 kilomètres, autant qu'on se gère nous-mêmes. sauf que les richesses au sol de la Martinique sont sous-sol continental, à savoir les nodules polymétalliques sous la mer, la zone économique exclusive qui fait de la France une richesse, une puissance maritime, notre espace aérien qui est traversé par des avions qui viennent du monde entier, toutes ces taxes-là sont reversées à la France. Et le budget de la CTM est que de 1,7 milliard et quelques alors que ne serait-ce qu'en produits d'assurance de mutuel d'amende de taxes, rien que sur des produits de mutuel et d'assurance, nous sommes à 7 milliards d'euros qui repartent vers la France. Et nous, on a en retour 1 milliard d'euros. D'accord ? Et je ne vous ai même pas encore mis les impôts, les taxes, les amendes et qu'on s'envoie. D'autant plus qu'on a énormément de mal à nous faire reconnaître en catastrophe naturelle sur, par exemple, le sujet des sargasses. Tous les mois, à la Martinique, des gens achètent des télés, des frigos, leurs voitures, leurs systèmes électriques sont attaqués. Il n'y a pas de reconnaissance de catastrophe naturelle. Donc, on continue à payer nos assurances, nos mutuelles, nan, 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 nan. On commence à parler de crise sanitaire à cause des sargasses. Si ça arrive à faire disjoncter votre frigo et imaginer dans l'organisme humain et malgré que des médecins tirent la sonnette d'alarme, pas de reconnaissance de catastrophe naturelle. Donc, on a ce sentiment d'injustice sociale et économique qui ne cesse pas et il faut que ça cesse. Donc, on a pris le combat de la vie chère dans l'alimentaire. On n'a pas voulu s'éparpiller. On n'a surtout pas voulu faire de cette question une question raciale. Merci.